Patrice Evra, l'ex-capitaine des condamnés pour injure homophobe Près de quatre ans après avoir été la cible d'une plainte pour injure homophobe, Patrice Evra a fait face à la justice. Il a été condamné par le tribunal de police de Paris. Ce n'est un secret pour personne, Patrice Evra aime tout particulièrement s'exprimer sur les réseaux sociaux. Mais en 2019, l'une de ses déclarations n'a pas manqué de créer un véritable scandale sur la toile. Pour célébrer la qualification du Manchester United face à l'équipe du PSG en Ligue des champions, l'ancien capitaine de l'équipe de France a eu la parole de trop. Paris, vous êtes des pédés. Vous êtes des pédés. Ici, c'est « SIC, les hommes qui parlent », a-t-il lancé sur Snapchat. Un discours qui a choqué les internautes. La dite vidéo n'a pas perdu de temps avant de faire le tour d'Internet. Un fait qui a forcé Patrice Evra à présenter ses excuses et assurer qu'il n'est pas homophobe. Un méa culpa insuffisant pour les organismes où se stopent homophobie, soutenu par le collectif anti-homophobie rouge directe, qui ont immédiatement décidé de saisir la justice et porter plainte. Par la suite, le fiancé de Margot Alexandra a été mis en examen pour injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle. C'est à la date du 17 octobre 2022 que s'est déroulé le procès pour injure homophobe de Patrice Evra. Dans son ordonnance de renvoi datant du 5 mai, le juge d'instruction a précisé que le footballeur s'est exprimé dans un cadre privé pour la réalisation d'une vidéo qui a ensuite été publiée sur Snapchat à son insu. De ce fait, celui qui est désormais retraité en Corée a une amende de 1 500 euros. Et c'est finalement le 9 février dernier que le verdict est tombé. D'après les informations de l'équipe, Patrice Evra s'est vu infliger 1 000 euros d'amende et des dommages intérêts pour injures homophobes. Pour l'heure, l'intéressé n'a pas réagi publiquement à sa sentence.